Je vous fais la lecture en ce moment. Ordonnance numéro 21, 096 du 7 décembre 2021, portant nomination d'un administrateur général et d'un administrateur général adjoint de l'Agence Nationale de Renseignement, en sigle ANR. Le Président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, 81 et 221, vu la loi numéro 16-013 du 15 juillet 2016, portant statut des agents de carrière des services publics de l'État, spécialement en ces articles 4, 5, 17 et 19, vu le décret loi numéro 003-2003 du 11 janvier 2003, portant création et organisation de l'Agence Nationale de Renseignement, spécialement en ces articles 1er, 5, 6 et 20, vu l'ordonnance numéro 20-016 du 27 mars 2020, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le Président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 21-006 du 14 février 2021, portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21-012 du 12 avril 2021, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumière, ordonne. Article 1er. Et nommé. Administrateur général de l'Agence nationale de renseignement, M. Jean-Hervé Mbelou-Biocha. Article 2. Et nommé. Administrateur général adjoint de l'Agence nationale de renseignement, M. Robert Nguama-Bindélé. Article 3. Sont abrogées. Toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, ainsi que le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 7 décembre 2021, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, Jean-Michel Sama-Lukonde-Kienge, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 7 décembre 2021, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo-Mbouizia, directeur de cabinet. Ordonance numéro 21-097 du 7 décembre 2021, portant nomination des administrateurs principaux, chefs de département à l'Agence nationale de renseignement, en sigle ANR, le président de la République, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, 81 et 221, vu la loi numéro 16-013 du 15 juillet 2016, portant statut des agents de carrière des services publics de l'État, spécialement en ces articles 4, 5, 17 et 19, vu le décret loi numéro 003-2003 du 11 janvier 2003, portant création et organisation de l'Agence nationale de renseignement, spécialement en ces articles 1er, 5, 6 et 20, vu l'ordonnance numéro 20-016 du 27 mars 2020, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 20-017 du 27 mars 2020, fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 21-006 du 14 février 2021, portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21-012 du 12 avril 2021, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, ordonne. Article 1er. Sont nommés administrateurs principaux, chefs de département, aux fonctions spécifiées, en regard de leur nom, les personnes, si après. 1. Administrateur principal, chef de département de la Sécurité intérieure, M. Gabriel Chadrach-Bohondo-Lotica. 2. Administrateur principal, chef de département de la Sécurité extérieure, M. Joseph Assumani-Lukwila. 3. Administrateur principal, chef de département d'appui, M. Philemon Mambaboua-Zébo. Article 2. Sont abrogés. Toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance, Article 3. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, ainsi que le vice-premier ministre, ministre de la Fonction Publique, Modernisation de l'Administration et Innovation du Service Public, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa, le 7 décembre 2021, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, Jean-Michel-Sama-Lukonde-Kienge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 7 décembre 2021, le cabinet du président de la République, Guylain Miembo Mbouizia, directeur de cabinet. Ordonance numéro 21-098 du 9 décembre 2021, portante abrogation de l'accord de dons numéro D-86-90-ZR du 18 août 2021, conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale pour le développement, IDA, au titre du Programme national de développement agricole, PNDA. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79 et 213 alinéa 2. vu que modifiée, tel que modifiée et complétée à ce jour, la loi numéro 11-011 du 13 juillet 2011, relative aux finances publiques, spécialement en son article 34. Vu l'ordonnance numéro 20-016 du 27 mars 2020, portante organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ces articles 45, 67 alinéa 3, 68 et 71 alinéa 2, vu l'ordonnance numéro 20-017 du 27 mars 2020, fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 21-006 du 14 février 2021, portant nomination d'un Premier ministre. Vu l'ordonnance 21-012 du 12 avril 2021, portant nomination des vice-Premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres, vu l'accord de dons numéro D86-90ZR du 18 août 2021, conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale pour le développement, IDA, au titre du programme national de développement agricole PNDA, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du ministre des Finances, le Conseil des ministres entendus ordonne, « Article 1er » est approuvé. L'accord de dons numéro D86-90ZR d'un montant de 250 millions de dollars américains conclut en date du 18 août 2021 entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale pour le développement, au titre du programme national de développement agricole PNDA en sigle, « Article 2 », la présente ordonnance sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 9 décembre 2021, Félix-Antoine Chiseke di Chilombo, Jean-Michel Sama-Lukonde-Kienge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 9 décembre 2021, le cabinet du président de la République, Guylain Mjembo-Mouizia, directeur du cabinet.